Il y avait de l'amour dans l'air ce samedi 4 juin à Toulon. A l'occasion de la chanson de l'année 2022, les artistes français les plus écoutés du moment se sont produits sur scène afin de prétendre au trophée de la chanson de l'année. Angèle, Kennechi, Naps ou encore Juliette Armanet et Mentissa. Tous étaient présents pour défendre leur titre. Parmi eux, Amir est également venu à Toulon pour interpréter sa chanson Rétine. Le chanteur franco-israélien a par ailleurs remporté le titre de la chanson de l'année 2022 et n'aîné pas à sa première victoire. Ce dernier avait également remporté les éditions 2017 et 2019. Amir et sa femme Littal ont chanté ensemble sur scène bien qu'ils soient un habitué, Amir a réservé une très belle surprise aux téléspectateurs ainsi qu'à au public Toulonais. En effet, lors de la fin de sa chanson, une jolie jeune femme est venue le rejoindre sur scène, et a également chanté. Cette dernière n'était autre que sa femme, Littal. Elle est qui plus est enceinte de leur second enfant, et a pu montrer ses talents de chanteuse au public Toulonais ébahis. Cette séquence a été l'un des temps forts de l'émission en direct, et a beaucoup touché. Un moment suspendu dans le temps, d'une vive émotion et d'une réelle sincérité. Il sait ne dégager tout ce qui compte vraiment, en fin de compte, de l'amour, de la simplicité et la douceur de l'instant. Devant cet instant rempli de tendresse, Nico Saliagas a immédiatement sorti son téléphone pour réaliser un beau cliché comme il a l'habitude de le faire dans les grands moments, afin d'immortaliser l'émotion présente. Il a par ailleurs complimenté Littal sur sa très belle voix, avant que les deux amoureux ne repartent en coulisses, bras dessus, bras dessous. Le chanteur dévoile le ventre arrondi de sa femme Dousamir Il révèle bientôt Papa pour la deuxième fois, il révèle la date d'accouchement de sa compagne Dousamir, ce signe du destin qu'il a poussé vers le théâtre Dousamir bouleversant, origine, religion, vie de couple, handicap. Le chanteur se livre comme jamais, vidéo Dousamir, Papa Gaga, cette photo trop mignonne du chanteur avec son fils Douze François Feldman, cette énorme gaffe en plein téléton qu'il assume totalement Douze Patrick Bruel, ce jour où Charles Aznavour l'a totalement stupéfié Douze Max Boublil, ce jour où il s'est trompé d'enfant en allant chercher sa fille à l'école. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501